Bonjour à l'Assemblée, je suis très heureux de vous accueillir dans cette leçon, comme le titre l'indique, en la présence même d'un artiste formidable qui s'appelle Georges Rousse, ici à ma côté. Donc moi je suis très embêté de faire une présentation, je dirais, dans un lieu universitaire, en disant voilà Georges Rousse né en 1947. C'est pas comme ça que je vais travailler avec Georges. Donc vous savez que Georges Rousse a d'une part une oeuvre, parce que c'est pas une installation non plus, une oeuvre qui est à l'église Saint-Charles, je dirais en Avignon, je sais pas si vous l'avez tous vue. Si vous ne l'avez pas vue, évidemment, vous êtes obligés d'aller la voir, après la leçon. Et ensuite une autre pièce qui est installée, à quel endroit ? A Saint-Rémy-de-Provence, au château des Alpilles. Je ne l'ai pas encore vue moi-même. Donc Georges, je suis très content que tu sois là avec nous. Moi je connais Georges depuis très longtemps, on a participé à l'aventure des années 80, à l'émergence de la jeune scène française. Alors vous avez ici un artiste qui a réussi, et un qui n'a pas réussi. Voilà. Enfin je suis devenu directeur de l'école des beaux-arts, comme l'eau de consolation. À partir de là, je suis venu avec deux choses, pour créer un espace, enfin du moins une tension entre différentes choses. Une phrase courte, et un dessin. Alors la phrase courte, c'est une citation comme ça, tirée de je ne sais plus où d'ailleurs, de Casimir Malevitch, qui dit « Le carré noir ne sera jamais le matelas de l'amour ». C'est une phrase qui me hante en permanence, comme ça. Et la deuxième, je dirais, dimension de ça, qui pourtant d'un seul, c'est une image qui est tirée d'un livre qui s'appelle « La perspective curieuse » du révérend père Nicéron, qui est minime, du couvent des minimes, et qui est une sorte d'image assez particulière, où on a un certain nombre de portraits, de visages, comme ça, sur un mur, un grand mur. Nous avons une seule lunette posée à l'endroit précis, fixe. Dans cette lunette, il y a une sorte de cristal, on va dire, une sorte de diamant, à multiples facettes. Et quand on regarde, on voit, je ne sais pas, une dizaine de portraits, c'est ça, là, voilà. On a des choses comme ça, c'est illisible, vous ne le voyez pas, mais voilà. Et quand on regarde dans cette lunette, d'un coup apparaît un portrait qui n'existe pas, mais qui est, je dirais, un ensemble de fragments pris dans les autres portraits, et c'est le portrait du roi. Donc, bon, je ne dis pas que le travail de Georges ressemble à ça du tout, mais je pense que dans le travail de Georges, et notamment dans l'église Saint-Charles, c'est cette question de dire, à un moment donné, il y a des constructions, il y a des multiples facettes qui se mettent en place, et à un moment donné, il y a un seul endroit, un point sublime, on va dire, qui permet d'un coup d'avoir la sensation de l'un. Donc c'est presque un travail mystique pour moi. Il y a une quête comme ça de quelque chose qu'on a perdu un peu, presque néo-platoniciens aussi, au fond. Les multiples revenus du monde, je dirais, nous renvoient toujours à l'élévation de l'or. On va un peu vite, là, je veux dire, on n'est pas dans un cours de philosophie ici, mais il y a toujours cette question-là. En plus, dans cette église, elle est particulière, parce que vous avez quand même le privilège de voir à la fois l'œuvre photographique, l'installation, je dirais, in situ, avec, en plus, une installation sonore de la fille de Georges Rousse, Julie Rousse, je dirais, qui parle dans un brouhaha, au fond, dans une sorte de... dans différentes langues aussi, donc un tour de Babel, de la possibilité de la paix. Donc ça, c'est aussi... ça me questionne beaucoup, cette question-là. Ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose qui... il y a une mélancolie, peut-être, dans ton travail, qui, à chaque fois, essaie de retrouver le point sublime, je dirais, de retrouver, à un moment donné, un apaisement par rapport au monde et par rapport à la construction, je dirais, toujours dans le chaos, dans l'abeance, je dirais, de ce monde-là. Donc voilà. Donc c'est des questions que je pose comme ça, que j'ouvre le champ. Je ne vous donne pas de références biographiques. Vous les trouverez partout. Je dirais, maintenant, sur Internet, partout. Il y a un site, d'ailleurs, tout à fait clair, tout à fait limpide, qui renvoie à toutes ces questions-là. Moi, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la présence de l'artiste, plutôt que la signification de son travail. Et je pense que, maintenant, je vais laisser la parole à Georges, qui va vous présenter son travail, celui-ci, et puis un certain nombre d'éléments peut-être complémentaires. Et nous passerons ensuite, je dirais, à des questions que vous poserez, je dirais, à l'artiste, quant à son travail. Voilà. Merci, Georges. Merci pour ces quelques mots. Alors, je ne sais pas, nous allons procéder. D'abord, je vais vous dire quelques mots par rapport au travail. Et ensuite, je vais passer un film, une vidéo, qui explique très bien, très clairement, le processus du travail. Je vais dire quelques mots avant pour expliquer les conditions de ce film. et après le film, je parlerai encore pour peut-être répondre plus clairement aux questions que tu poses et aux questions que vous pourrez poser. Comme je ne sais pas très bien quelle est la situation ici, à Avignon, je remonte un peu dans le temps en arrière. J'ai commencé par la photographie, c'est-à-dire donc par photographier des architectures, des lieux en ruine que j'ai collectionnées, mémorisées comme photographie, c'est-à-dire une surface plane, toujours. Et donc, mon cheminement, lorsque j'ai décidé d'intervenir dans les espaces abandonnés, de les transformer, j'ai toujours eu ce parcours un peu étrange entre la troisième dimension et la deuxième dimension. C'est-à-dire que tout ce que je réalise dans le lieu est toujours en volume, dans l'espace, tandis que mon esprit voit déjà une image qui sera plane, au final, et que je vis vraiment comme une image de l'installation et du lieu. Donc, j'ai commencé par la photographie, photos de paysages, photos d'architecture, de lieux en ruine. Dans le paysage, j'étais intéressé et passionné par le land art et où j'ai compris cette possibilité d'avoir une action quelque part dans la nature et de relater cette action par la photographie. Et pour moi, qui étais formé plutôt dans la tradition de la photo américaine, avec des photos de Stiglitz, ou Stichens, ou Weston, ou de Ancel Adams aussi, qui a photographié des paysages, d'un seul coup, je voyais la possibilité, pour le photographe, de sortir de derrière son appareil photo et d'agir sur la nature, pour le land art. Alors, j'ai procédé comme ça à diverses installations du land art, sans jamais trouver cet équilibre, cette justesse que l'on peut voir chez les artistes du land art. Mais par contre, tout de suite, dans la ville, dans les lieux abandonnés, j'ai établi à travers la peinture et la figuration, j'ai établi une relation entre la peinture et l'espace. Relation qui semblait tout à fait cohérente et évidente à travers la photographie. Alors, donc, ce sont les premiers principes du travail. On s'est connu peut-être à ce moment-là, en 82, à la Biennale de Paris, où j'ai montré les premières photographies de personnages peints sur les murs comme une sorte d'occupation des lieux, faire réhabiter les lieux qui sont vides et abandonnés par l'image de l'homme et sa reproduction. Très souvent, c'était plutôt des autoportraits, des situations personnelles que je peignais sur les murs et dessinais. Et très vite, je me suis posé la question de savoir comment évoluer et je me pose la question depuis toujours, en fait, savoir comment enrichir le travail, comment enrichir la pensée, comment faire évoluer le travail en gardant un principe fixe, constant, qui est le lieu abandonné et la photographie. Le lieu abandonné, parce que pour moi, c'est un espace poétique dans la ville, c'est un endroit où on peut regarder les autres, on peut rêver en écoutant les bruits, on peut... en fait, on est isolé, c'est l'endroit peut-être parfait pour l'atelier, en tout cas, l'atelier nomade qui m'intéresse et que finalement, au fil du temps, j'ai établi. Et l'autre, c'est la photographie. J'aime faire mes photographies, j'aime parce que je maîtrise une certaine qualité de lumière. J'ai tout de suite un intérêt pour la relation entre la lumière et l'architecture à travers la photographie. Et mon champ d'action, finalement, est infini. Le voyage venant enrichir toutes ces rencontres de lieu et de la photographie. Voilà, ça, c'est en gros le principe du travail. On va regarder le film qui, lui, va expliquer très simplement comment ça marche. Le réalisateur du film voulait... avait envie de suggérer le vieillissement du lieu une fois que j'ai fait mes photographies et que j'ai quitté le site. Et donc, les premières images vont montrer un espace où j'avais travaillé et il revient là cinq ans plus tard voir comment est ce lieu. Ensuite, donc, on a trouvé un autre lieu, un endroit à Paris où j'ai fait une œuvre spéciale pour le film. Ce lieu est une une usine qui fabrique des batteries de voitures très polluantes et une partie du bâtiment qui est vraiment un bâtiment industriel, vous allez le voir. D'un seul coup, quand on fait abstraction et qu'on... Par exemple, si on rentre dans ce bâtiment les yeux fermés, on se retrouve dans un espace avec des bureaux, moquettes, vitres qui séparent les différents bureaux. et vous allez voir dans le film comment j'essaye de montrer à la fois le contenant, le contenu. Je crois qu'on peut lancer le film. et... ... Merci. 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 Alors, le principe du travail est bien décrit dans le film. Moi, j'ai pensé deux, trois trucs en regardant ces images que je connais parfaitement. Mais à chaque fois, je me pose cette question de savoir pourquoi je suis toujours fasciné par les lieux abandonnés, toujours fasciné par la transformation du lieu. Et là, je n'ai pas vraiment de réponse. Sauf que peut être parce que je suis né après la guerre et que peut être comme ça, à travers mes parents, à travers mon éducation, perçu un manque, quelque chose que je ne pourrai jamais avoir. Et donc, je me greffe sur tous les lieux qui sont abandonnés, qui sont sans histoire, qui. Je ne cherche pas à faire l'illustration de ce que de ce qu'a été le lieu. Parce que très souvent, quand je rentre dans ces bâtiments, il n'y a plus d'histoire. L'histoire s'est arrêtée 20 ans plus tôt et il n'y a rien. Il y a des excréments, il y a des trucs détruits. Il y a eu des couches de faits, d'événements qui se sont déroulés là. Mais il ne se passe rien du tout. Donc, je me suis approprié ces lieux pour en faire une sorte de refuge dans la ville, peut-être pour me protéger. En même temps, je disais tout à l'heure, atelier d'artiste. Donc, c'est un atelier qui est itinérant avec la même préoccupation de l'occupation des lieux qui se développent ailleurs. Je disais aussi tout à l'heure, le lieu dans la ville, ce lieu abandonné, c'est un observatoire des autres et de la ville. Et donc, je développe comme je peux des moments poétiques à travers ces bâtiments et j'essaye malgré tout pour rejoindre l'installation qui se trouve à la chapelle Saint-Charles. Il y a un moment fascinant pour moi et très important qui est la prise de vue et peut-être que c'est dans les quelques secondes que dure la prise de vue qu'apparaît le spirituel dans, si je dois appeler ça comme ça, une partie spirituelle qui naît de la synthèse de tout, de la lumière, de l'architecture, de la couleur, de la photographie et du temps qui s'arrête au moment où je fais la prise de vue. Et je continue. Dans le document qu'on vient de voir, il y a aussi, on sent qu'il y a un véritable amour du réalisateur, je dirais, sur ton travail. Et lui, il essaie aussi de recomposer, je dirais, la pièce avec le passage du temps, le devenir ruine au fond du travail que tu as fait sur des ruines déjà existantes. Et qu'est-ce que tu penses de cette chose-là, justement ? La manière dont tu y remontes ? Alors, pour moi, l'histoire s'est vraiment arrêtée au moment de la prise de vue. Et ça m'est arrivé quand même de retourner dans des lieux que j'avais quittés. Et je reviens, peut-être à ce moment-là, je retrouve quelque chose du bâtiment. Mais quelquefois, la plupart du temps, il n'y a plus rien. Il y a une autre situation. Mais sans doute, quand même, par la mémoire, il y a mon action dans cette place qui n'existe plus et qui est véhiculée par l'image photographique et le souvenir que j'en ai. Oui, mais là, dans les cas qu'on a vus, il reste vraiment quelque chose de très présent. Tu n'as pas eu envie de reprendre une photographie comme ça, comme une sorte d'état étrange, je dirais. Non, non, je n'ai pas refait de photographie. Après, il faut quand même, il faut savoir que je suis assez boulimique, que j'aime beaucoup travailler dans ces lieux et abandonner. Peut-être sans doute parce que je trouve, moi, mon propre équilibre, mais que les gens, au bout d'un moment, ne veulent plus me voir quand même. Parce que quand je commence à travailler dans ces lieux, à les occuper, ça n'arrête plus. Ça s'arrête que quand je suis mort ou quand il n'y a plus de budget ou quand... Oui, mais ces lieux-là, ils sont... Ces lieux-là sont des lieux industriels un peu désaffectés, en voie de destruction, de restructuration, etc. Alors, Chapelle-Saint-Charles, justement. C'est un lieu du patrimoine. C'est un lieu qu'on essaie quand même de réhabiliter, le conseil général. Après avoir eu une réserve de ruines, d'ailleurs, à l'intérieur, etc. Et le temps à réhabiliter ce lieu, d'une part en le restaurant, peut-être d'une certaine manière, et aussi en le restaurant d'une autre manière, c'est-à-dire en le réactivant par le fait d'avoir des artistes contemporains qui viennent à chaque année le réinventer en permanence. Donc là, c'est un petit peu un statut différent par rapport à ce travail des bureaux, comme ça, perdus, là, comme ça. Alors, effectivement, la Chapelle-Saint-Charles, c'est une autre situation. D'abord, la commande est un peu différente, puisqu'on me demande de faire une installation publique dans un lieu qui sera vu et visité par ceux qui veulent bien aller voir. Et alors qu'habituellement, les lieux que je choisis sont désaffectés, ils sont accessibles, parce que ce sont des lieux ouverts. Mais maintenant, de plus en plus, ces lieux sont isolés, fermés, avec des maîtres chiens qui barrent le passage. Alors, moi, pour la Chapelle-Saint-Charles, la chose qui m'a intéressé, c'est ce volume, se confronter à un volume aussi monumental. J'ai déjà travaillé dans des lieux très importants, mais jamais dans une chapelle aussi vaste, aussi haute, et réaliser un projet. Donc, comment j'ai procédé là ? J'ai été d'abord un peu ébloui par l'obscurité du lieu. Quand j'ai visité la première fois, on ne voyait rien du tout. Et je trouvais l'endroit très sombre. Donc, tout de suite, j'ai eu cette idée de mettre de la lumière, d'autant qu'au-dessus de l'hôtel, il y a Dieu qui est là, présent, dans un soleil flamboyant. Et donc, il fallait quelque part mettre de la lumière pour qu'on voit l'architecture du lieu et puis surtout pour que j'y vois, moi, quelque chose. Et la chose la plus simple, finalement, pour faire le projet, pour moi, ça a été de faire un repérage des photos. J'ai choisi différents points de vue. Et puis, j'ai dessiné sur des carnets de dessin. J'ai fait des projets dessinés parce que, finalement, le dessin, si la coloration, l'aquarelle, le travail à l'aquarelle est clair, finalement, la lumière est restituée par le dessin dans ce lieu, alors que, visuellement, physiquement, on est dans un lieu qui est sombre et fermé. Donc, d'un seul coup, j'étais dans une autre situation de lumière où j'avais toujours en face de moi ce soleil avec Dieu écrit en hébreu, tout en haut, qui est lui aussi un symbole de lumière et de spirituel qu'il fallait, d'une certaine manière, où j'étais en rivalité. Ce lieu, même si on dit qu'il est désacralisé, il n'est pas désacralisé du tout. Le contexte, l'architecture, les symboles, tout est là, présent, et on est, de toute façon, dans une église. Alors, j'ai décidé de venir plaquer ma propre structure à l'intérieur de la chapelle. J'ai construit, j'ai dessiné, sur mes carnets dessins, cette structure, ce chemin, qui conduit nulle part, puisqu'en fait, il y a un mur qui ferme. Mais ce chemin est, malgré tout, ouvert, transparent. Il est matériel, matérialisé. Il matérialise aussi l'impossibilité de franchir autrement que par le regard et par l'esprit, on peut circuler dans cet espace-là. Et comme je le disais tout à l'heure, mon projet, dans mon esprit, est dessiné, donc il est plan, il est photographique, donc je sais qu'au final, je vais avoir une image plane. Et donc, j'ai vécu ce lieu comme une superposition de plein d'espaces. La chapelle exactement, avec son architecture. Ensuite, sur lequel vient se superposer ma structure, qui est transparente, mais qui vient à nouveau se superposer sur l'image finale. Et ensuite, le cercle blanc, qui est un troisième plan qui vient se superposer aux deux autres. Cercle blanc qui vient en opposition à la couleur noire des lattes, qui est une espèce de jeu de mots entre le soleil étincelant en haut et ce rond blanc qui est la lune. Donc, c'est le jour et la nuit, le blanc, le noir. Voilà, c'est une opération de contraste que j'ai essayé de faire. Justement, alors, bon, tant qu'on a l'image réalisée qui est là, donc on est un peu, on ne peut pas regarder les deux à la fois, donc on est... On se demande d'ailleurs où se situe l'œuvre exactement, du moins ici même, Iketnouk à Avignon, dans la chapelle Saint-Charles. Après, bien sûr, la photographie va vivre sa vie, enfin l'image va vivre sa vie, d'oeuvre à part entière de Georges Rousse. La construction, que va-t-elle devenir ? Et puis, il y a quand même un troisième élément, qui est aussi particulier, c'est celle du son, et des paroles, et des voix que l'on entend. Donc là aussi, il y a une autre dimension qui est rajoutée d'une fille par rapport à son père. Enfin, on n'est pas obligé de le savoir, sauf qu'elle s'appelle Julie Rousse, alors on s'en doute un petit peu. Et donc, à partir de là, cette question sur la paix, tout ça, qu'est-ce que... On a parlé du soleil et de la lune, et là-dessus, on entend des voix, on entend des voix. On entend des voix du monde entier, je dirais, qui parlent de la possibilité, peut-être, d'un apaisement. parallèlement donc à tout ça. Je suis un spectateur attentif et intéressé à tout ce qui se déroule dans le monde, et je m'aperçois, peut-être aussi, parce que je suis d'une génération âgée, où on croyait... Agé, pas trop. ...dans la liberté, on croyait, bon, un certain nombre de choses, et que... C'est vrai. Je m'aperçois que tout est en mutation actuellement, et que, finalement, les actions les plus sauvages peuvent se dérouler partout dans le monde. Et donc, je me pose la question de la paix, et pourquoi pas essayer de parler, de dire quelque chose... C'est un champ de ruines aussi. Alors, en fait, le problème, c'est que le champ de ruines s'étend maintenant au monde entier, à la pensée, tout ça. Alors, nous sommes... Il y a encore de beaucoup de travail à faire pour nous remettre un peu dans le chemin de l'art. Mais cette question de l'illusion, parce que... c'est peut-être un peu iconoclaste, mais l'illusion peut être la voie vers l'un, vers quelque chose qui va en aller... Mais est-ce que c'est pas aussi l'inverse, que l'un n'est qu'une illusion, au fond ? Je veux dire, ça me pose souvent une question par rapport à ton travail, c'est-à-dire, comment donner ce point de vue, je dirais, idéal, idéal, comme ça, qui vient d'un coup laisser un instant d'apaisement, au fond, quelque chose, tout est en ordre, et puis tout de suite, tout peut se redisperser, repartir dans un... Je sais pas comment... Moi, par rapport à l'illusion, je voudrais... Je suis sur mes gardes, parce que... Je m'en doutais. C'est pas mon principe de travail, je cherche pas à créer de l'illusion, sauf si je fais référence à la peinture de la Renaissance, où Brunelleschi venait de découvrir, inventer la perspective, et donc, dans tous les tableaux, toutes les chapelles d'Italie, on voit cette architecture, on voit cette perspective qui conduit vers un point de vue, un point de fuite, qui est situé à l'infini, mettons. Donc, dans ce sens-là, il y a comme une sorte de cohabitation naturelle entre le lieu et la perspective créée par l'optique de l'appareil photo. Mais je cherche pas à créer vraiment une illusion, je cherche, moi, à transformer un espace, faire d'un espace qui n'est plus rien du tout, en faire le mémoriser sous une forme oeuvre d'art. Et donc, naturellement, je contredit la perspective parce que l'appareil photo donne, guide, une perspective. Et, en général, le lieu n'est pas visible, il n'est pas, on vient pas voir le lieu, j'aime pas non plus la mise en spectacle du lieu parce que le lieu, tous ces lieux que j'ai utilisés sont abandonnés, personne ne s'intéresse plus à eux et je comprends pas pourquoi d'un seul coup il faudrait que on organise quelque chose de spécial par rapport au travail que j'ai réalisé. Je crois plus au pouvoir évocateur de l'image que à ce déplacement qu'on a dans l'espace mais ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Tout le monde veut être sur le point de vue pour voir la même chose que moi mais du coup, j'ai l'esprit un peu alambiqué parce que moi, je vois une chose plane dès le départ alors que tout le monde veut voir une chose en trois dimensions. Est-ce que tu n'as pas eu comme ça des gens admiratifs de ton travail qui ont dit mais je veux repartir dans le chemin inverse je veux aller vers la source comme ça et je vais chercher tant bien que mal les endroits abandonnés dans lesquels on fonce un bon prétexte d'itinérance de perte de cheminement à rebours comme ça c'est pas non plus nécessairement un crime. C'est découvert du monde aussi parce que d'aller travailler à Calcutta ou en Amérique du Sud c'est à chaque fois une situation différente. Et personne n'a choisi ça comme chemin de vie au fond en disant voilà je vais repartir en arrière je pars de l'image comme source à l'inverse de toi je vais aller à l'endroit voilà il y a eu ce genre de choses tu n'es pas au courant non à part le réalisateur on sent que lui il a envie il a envie de repartir comme ça parce que tous les lieux ne sont pas nécessairement indiqués c'est à dire que tu ne dis pas si c'est le titre de l'oeuvre le titre de l'oeuvre c'est l'endroit même oui mais il n'y a pas exactement l'adresse non non il n'y a pas le reste non alors justement celle de Saint-Charles est particulière parce qu'il y a il y a donc ces trois dimensions et donc la construction je dirais qui est à l'intérieur est-ce que c'est une construction éphémère c'est à dire qu'elle n'est là que pour le moment de l'exposition pendant le festival ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être au fond démonté et être remonté soit dans le lieu soit reconstruite aussi peut-être dans un autre espace ça je ne sais pas dans un premier temps donc pour la chapelle Saint-Charles dans un premier temps l'installation est éphémère elle est là jusqu'à une certaine durée et après se posera la question de savoir quoi faire avec tous ces matériaux soit les jeter soit les conserver et pourquoi pas faire l'installation ailleurs c'est possible mais tout ça en fait reste encore un peu vague mais peut-être par rapport à un lieu comme je l'ai fait à Saint-Rémy-de-Provence où j'ai fait revenir une structure faite à Burgos voilà peut-être les circonstances font que je vais garder précieusement tous ces éléments pour les remonter ailleurs et les confronter à une autre situation à un autre espace c'est ça qui m'intéresse souvent c'est la même installation la faire deux fois parce que la lecture de l'image la lecture du lieu est différente et donc pourquoi pas certaines installations le permettent en fait c'est ça voilà d'accord donc bah écoutez l'appel a été lancé au conseil général donc pour voir comment conserver nous avons une école de conservation et restauration à Avignon on peut mettre en place un protocole voilà pour que cette pièce puisse être réactivée à un moment donné ou à un autre ma foi c'est une très belle idée je pense et puis à partir là est-ce que tu referas une photo une nouvelle image avec la nouvelle installation recyclée oui ah oui oui bien sûr je peux juste développer une anecdote j'ai travaillé chez des collectionneurs qui avaient qui ont acheté une maison faite par Malay Stevens et là il y avait un escalier magnifique avec une lumière indirecte vraiment magnifique aussi j'ai fait une installation et puis j'ai une exposition dans un centre d'art à Orléans Orléans où le FRAC est spécialisé dans l'architecture et la relation à l'architecture et le lieu d'exposition lui-même était le théâtre un carré comment ça s'appelle scène nationale et d'un seul coup mais immédiatement est venue cette idée j'ai demandé au technicien du théâtre de me reconstruire l'escalier de Malay Stevens dans le lieu d'exposition et là donc on a reconstruit grandeur nature cet escalier où j'ai refait une deuxième installation donc dans l'escalier BIS Malay Stevens et là il y a un gars qui vient un chef d'entreprise et il me dit mais qu'est-ce qui devient cet escalier et je lui dis mais l'escalier il ne sert à rien du tout après on peut aller accéder nulle part avec cet escalier alors je lui dis écoutez si vous voulez à la fin de l'expo vous l'embarquez et je refais une installation chez vous et donc à la fin de l'expo il est venu avec un camion et il prend l'escalier et il le reconstruit chez lui et j'ai refait une autre installation voilà donc voilà je peux être nomade et produire mes outils d'accord mais ça c'est vraiment un aspect particulier dont on travaille mais l'autre aspect cette espèce d'errance de méditation dans les ruines de notre société industrielle dans tous ces bureaux où il y a eu des générations de secrétaires de comptables qui sont ennuyés qui restent comme ça il y a de l'amiante même qui traîne par-ci par-là que sais-je moi et donc tu continues cette mélancolie je dirais des ruines contemporaines au fond tu continues aussi ce travail là oui oui bien sûr je dirais pas mélancolie parce que j'ai pas tout à fait de mélancolie mais c'est plus une passion à la fois d'aller vers les autres d'aller chez les autres peut-être par l'intermédiaire du travail je me sens plus à l'aise pour parler de moi parler des gens parler d'eux et de leurs préoccupations à travers le lieu que j'ai transformé parce que je me l'approprie et donc d'une certaine manière ce sont les autres qui viennent me voir et me visiter mais en même temps voyager aller dans les autres pays c'est découvrir une autre culture très souvent je travaille dans des quartiers mal famés et pas du tout touristiques et il y a une espèce de quotidien qui s'organise tous les matins je viens j'arrive je vais travailler je reconnais les gens les gens viennent voir ce que je fais je débarque c'est arrivé comme ça à Calcutta où les gens viennent voir qu'est-ce que je fabrique dans ce palais qui est abandonné à moitié en ruine je parlais des lieux industriels c'est pour ça tout à l'heure c'était que un détail par rapport au film dans les lieux industriels c'est pareil ça m'est arrivé aussi maintenant j'ai pas mal d'expériences et de lieux différents et les travailleurs viennent voir qu'est-ce que je peux faire dans une usine qu'ils ont quitté il y a 10 ans et ça m'est arrivé chez Mittal au Luxembourg dans une Assyrie ça m'est arrivé en Finlande aussi et les gens d'un seul coup voient découvrent différemment le lieu dans lequel ils ont passé toute leur vie et ont travaillé c'est bien simple on pourrait faire un grand guide mondial comme ça de Georges Rousse comme ça et pour repartir une autre forme de tourisme plus intelligent justement de repartir sur les traces à partir de ton oeuvre comme ça c'est un beau catalogue peut-être que je sais pas si tu veux continuer à parler un petit peu d'entrée parce que c'est immense en fait on a beaucoup de choses à dire si on veut te questionner ou est-ce qu'on peut passer un peu au dialogue avec le public et ça serait bien que vous puissiez avoir la parole vous-même d'ailleurs je vais faire moi-même le c'est pas grave je peux y aller vous avez un micro ils sont équipés à l'université bonjour me viennent à l'esprit plusieurs idées qui sont pas construites qui sont plus des idées suite à toutes ces évocations alors je vais les prendre comme ça au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'esprit il y a il y a un aspect institutionnel tout d'un coup qui se met en place que je n'avais pas rencontré dans votre travail j'ai eu l'occasion de vous croiser un certain nombre de fois depuis Metz c'était au musée c'est bien ça magasin au vide on voit les premières images oui je pense c'est le musée de Metz non c'est pas le musée c'est un lieu abandonné qui s'appelle le magasin au vide non vous aviez fait quelque chose au musée de Metz également et après il y a eu l'exposition au musée de Metz oui et oui il y a le côté je trouve une opposition c'est pas des questions c'est du jeu des réflexions une sorte d'opposition entre l'éphémérité enfin le côté éphémère qui me séduit puis tout d'un coup cet aspect un peu institutionnel où on aimerait essayer de reproduire quelque chose ou de le fixer dans le temps enfin voilà c'est une chose qui me vient à l'esprit d'autres choses qui me viennent à l'esprit également c'est c'est comme si vous aviez travaillé aussi sur tous les éléments je me souviens à Saint-Quentin c'est bien ça Saint-Quentin dans le nord de Paris où vous aviez travaillé sur quelque chose de dynamique avec le feu ah oui oui enfin si on peut dire ça comme ça est-ce que vous avez l'intention de continuer sur quelque chose de cet aspect dynamique puisque aussi pour parler des éléments au Lila vous avez travaillé dans une piscine l'eau enfin donc les autres éléments on les retrouve également et puis avant tout autre chose c'est pas des questions je vous dirais je peux juste répondre au fur et à mesure un petit peu c'est en fait les lieux que je découvre ou vois sont très divers et j'ai une espèce d'organisation dans mon esprit qui correspondra à certains lieux et pas à d'autres lieux donc j'essaye d'avoir plusieurs directions de façon à part la constante de la photo et du lieu abandonné j'essaye d'avoir des directions que je développe pas toujours simultanément mais dans le temps des thèmes et des directions voilà que j'essaye de développer et le feu donc c'en est une mais ça demande des moyens ça demande quand même des moyens particuliers le feu c'était pour répondre à comment comment faire des photos sans lumière photos en grec c'est la lumière donc photographie c'est l'écriture de lumière si on supprime la lumière comment on peut faire des photos et alors en me posant cette question j'ai j'ai trouvé deux solutions une c'est la peinture phosphorescente le phosphore c'est le liquide vert qu'on met sur les montres et qui donne l'heure dans la nuit et donc j'ai fait plusieurs installations avec la peinture phosphorescente et la photo est faite à la lueur du phosphore qui s'illumine dans le lieu et l'autre c'était le feu mais le feu ça demande un système particulier j'ai eu quelques mésaventures j'ai été au Népal pour voir comment comment les Népalais font pour faire le feu voilà donc ce sont des expériences du lieu et de l'espace qui sont très différentes et avec le feu bon on verra un peu plus tard je vais voir voilà il y avait l'aspect dynamique aussi qui était intéressant oui mais dynamique c'est la direction que j'essaye d'imposer à mon travail j'essaye de me faire plaisir à travailler j'essaye pas d'être institutionnel j'essaye vraiment d'être proche du lieu et de trouver une occupation qui me qui me fasse jouir c'est ça en fait oui quand je disais dynamique excusez-moi je parlais du feu puisque en fait je ne me rappelle plus que vous utilisiez de la je ne sais plus quel matériau pour l'enflammer enfin il y a fait cet aspect je ne sais pas ce que vous avez vu près de Paris c'était à 50 c'était avec des tissus imbibés de de pétrole et ça donne ça donne beaucoup de difficultés pour mettre le feu simultanément à à toute à toute la forme en fait en général c'était des demi-cercles qui se reflètent dans l'eau qui deviennent un cercle et l'autre expérience du feu c'était une rampe en métal avec des rampes à gaz à l'intérieur et donc j'ai pu faire ce genre de travail parce qu'il y avait un promoteur qui avait des sous et qui était d'accord pour pour financer tout mais donc il y avait des rampes de gaz qui permettaient d'avoir une flamme régulière sans fumée et qui s'allumait immédiatement sinon l'essentiel là où je voulais en venir c'est j'en reviens si c'est possible si c'est l'endroit je ne sais pas vous reveniez sur ces instants que vous appelez d'épiphanie voilà l'épiphanie c'est un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure au moment de la prise de vue pour moi tout se révèle à ce moment là la forme qui prend naissance plan déjà dans mon esprit mais en même temps c'est la lumière qui est exactement comme je le souhaite et il y a ce moment de poésie et de méditation qui se crée à ce moment là et c'est ça que j'espère les gens peuvent voir à travers les photos que je montre de mes installations quand tu parles d'épiphanie tu dis souvent la manifestation de la lumière moi je me pose la question en connaissant le travail habituellement cette obsession que tu as d'aller chercher la lumière là où il n'y en a pas et de la on le voit bien d'ailleurs dans le film où tu vas la chercher mais moi j'étais étonné en voyant la chapelle Saint-Charles je me suis dit d'habitude dans l'endroit du chaos tu nous fais jaillir tu sublimes l'endroit une dernière fois pour en faire un diamant et là dans cet endroit qui est spirituel à proprement dit ou qui l'a été ce que j'ai trouvé intéressant c'est que tu es resté dans tu as respecté le lieu en faisant quelque chose de spirituel mais je me suis dit mais comment il va aller chercher la lumière là dedans et je me suis dit quand même la photo elle m'a surpris parce qu'il y a de la lumière qui n'est pas la tienne dans la vraie photo parce que d'habitude il n'y a pas de lumière rajoutée dans ce que tu prends comme photo c'est la lumière naturelle et dans cet endroit qui est un qui est un véritable appel à l'épiphanie à une manifestation de la lumière il n'y en a pas et je me demande est-ce que tu as essayé de prendre une photo sans aucune lumière de cet espace sans rien je serais curieux de savoir ce que ça donne non, non, non je n'ai pas essayé ça parce que quand on éteint la lumière on est vraiment dans le noir et on se casse la figure est-ce qu'il y a d'autres questions un petit peu là oui, moi c'est peut-être un peu hors sujet mais c'est mon association l'année dernière on a eu dans le même Saint-Charles c'était l'année dernière ou l'autre je ne sais plus Ernest Pignon-Ernest il y a deux ans et alors c'est un travail tout à fait différent au vôtre bien sûr mais quand même vous m'avez fait penser à lui aussi quand vous dites cet atelier itinérant cette découverte d'autres cultures d'autres lieux et cette façon où les gens viennent voir ce que vous faites lui il racontait aussi comment quand il allait faire ces collages de dessins tout le monde venait avec quelque chose à voir et aussi le passage du temps avec ce 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 que devenait plus ou moins dégradé les photos dans le lieu et puis comment même il y avait une anecdote avec deux petites vieilles qui étaient dans la photo qui étaient beaucoup plus tard aussi encore là donc le passage du temps non seulement pour le lieu mais pour les personnes qui le côtoyent et qui l'habitent alors est-ce que cette part commune disons de vos intérêts vous l'avez en tête comment vous réagissez à ça à l'oeuvre d'Ernest Pignot Ernest alors justement Ernest Pignot Ernest vient de sortir un petit livre où il fait parler des gens et il m'a fait parler à propos d'une installation à Nice que j'ai vue quand j'étais enfant c'était au moment du jumelage de Nice avec le Cap il a fait sur la place Masséna qui est la place centrale de Nice qui était couverte de palissades il a recouvert toutes les palissades de cette femme noire avec un bébé et avec un barbelé devant et voilà donc jeune pas encore artiste ni photographe j'ai été attiré impressionné par ce dispositif d'Ernest Pignot Ernest dans la ville avec l'image et tout à l'heure quand je parlais du Landart c'est quelque chose presque d'identique que j'ai revécu d'une autre manière à travers le Landart la question c'est vrai que on n'a pas pas trop parlé du Jean-Jeroux voyageur parce que il y a quand même cette volonté de traverser le monde le travail que tu fais il y a une grande partie du travail qui va vers d'autres cultures vers d'autres histoires vers d'autres aventures et comment ça se passe un jour tu prends au hasard tu dis tiens je vais aller là ou c'est une opportunité qui t'est offerte à ce moment là on t'invite dans un pays dans une ville et ensuite tu vas errer comme ça et d'un coup tu dis là c'est possible alors errer oui ça je gère un peu partout mais très souvent on me propose une exposition et moi je suggère l'idée de faire une installation ce qui fait qu'en même temps que l'exposition il y a un lien direct qui s'établit à travers l'installation ou les oeuvres que j'ai faites dans la ville ou dans le pays dans lequel je suis comment qu'est-ce que je voulais dire c'est-à-dire qu'on est on t'invite on dit oh monsieur Jean-Jose nous aurions présenté quelques-unes de vos oeuvres elles sont peut-être présentées aussi je me suis dit à ce moment là je peux faire une heure spécialement en fonction de l'endroit où je vais si tu vas à Bogota ou ailleurs à un moment donné clac et donc tu prends un temps de travail l'équipe sur place peut t'aider à voyager à regarder un petit peu les choses et ensuite tu voilà c'est ça quand j'arrive on me fait visiter des lieux et là je choisis un lieu mais par exemple j'étais invité une fois au Japon et donc c'était la deuxième fois que j'allais au Japon et je me suis entre la première et la deuxième fois intéressé à la culture à l'esthétique à la philosophie japonaise et je lisais les loges de l'ombre de Tanizaki et en lisant les loges de l'ombre de Tanizaki des images viennent et dans l'esprit et j'arrive à Tokyo à l'aéroport le conservateur vient me chercher il me dit écoutez monsieur Rousse on a un bâtiment on a trouvé un bâtiment pour vous mais il va être détruit dans trois jours est-ce que vous êtes d'accord pour venir travailler de suite et assez naturellement les images qui étaient dans mon esprit en lisant les loges de l'ombre de Tanizaki ont produit immédiatement une oeuvre dans ce lieu j'ai dit ok on y va et avec l'aide d'étudiants japonais on a fait deux installations dans le bâtiment en moins de trois jours voilà donc il y a à la fois la chose pensée avant il y a l'idée qui s'est développée peut-être indépendamment et qui trouve un aboutissement juste par la configuration du lieu et voilà donc en fait tout est possible très intéressant est-ce que d'autres questions peuvent émaner de l'assemblée de l'assemblée moi j'ai vu vos expositions à Chasse-sur-Rhône dernièrement et je me pose la question pourquoi vous travaillez avec des jeunes en difficulté ça c'est très intéressant et bien peut-être ce sont les restes d'une éducation qui font que pourquoi pas je veux dire je suis artiste et j'ai eu l'occasion de faire une première fois une première expérience avec des jeunes en difficulté j'ai vu que faire une action artistique avec des jeunes c'était à la fois valorisant mais pas seulement c'est c'est en fait très efficace parce que au bout d'un moment les jeunes sont obligés de se questionner de comprendre qu'est-ce qui se passe et je me suis dit pourquoi pas continuer il n'y a rien qui m'empêche de continuer de le faire et en fait je n'attends pas de retour particulier je travaille avec ces jeunes parce que je pense que je peux donner aider à faire évoluer la situation mais voilà c'est tout c'est juste je ne sais pas si je réponds à la question mais je ne sais pas c'est ça je le fais et je le propose même parce que dans les pays ou dans les villes où je vais j'ai fait pas seulement à Chasse-sur-Rhône mais j'ai fait à Rüsselsheim près de près de Francfort qui est une ville où on fabrique les opels et où il y a beaucoup de chômage il y a beaucoup d'immigrés et d'enfants d'immigrés et je l'ai fait là pour connaître les gens pour voir leurs véritables difficultés pour communiquer quelque chose de l'art pour moi c'est presque un enjeu plus difficile d'expliquer à des jeunes qui ne sont pas du tout initiés qu'à des étudiants d'une école des beaux-arts de leur expliquer l'intérêt de mon travail pourquoi je fais ça et voilà oui c'est un engagement social j'essaye d'être d'une certaine manière un citoyen de mon pays bonjour je voulais rebondir sur l'installation dans la chapelle Saint-Charles et voilà ce qui m'intéresse c'est que aussi ce que j'ai découvert dans le film que vous venez de montrer que le film la caméra est active donc les installations que vous avez faites dans dans les lieux abandonnés industriels donc la caméra nous promène dans dans les dans les lieux et j'étais honnêtement un petit peu frustré de ne pas pouvoir dans cette installation dans la chapelle Saint-Charles de ne pas pouvoir franchir cette limite donc à un certain moment on n'a plus le droit de continuer et pourtant donc toute cette installation elle appelle effectivement de jouer un petit peu enfin de se déplacer de voir qu'est-ce que ça fait quand je change l'angle et j'étais très très oui j'étais frustré de ne pas pouvoir dépasser donc cette ligne voilà alors qu'est-ce que vous dites sur sur cette invitation à une dynamique ou plutôt rester statique à votre point de vue je dirais que effectivement il y a une sorte d'interdit qui est suggéré par ce mur vertical et puis l'autre mur du fond et ses parois mais disons que l'idée pour moi c'était de suggérer le chemin je disais tout à l'heure le Tao donc c'est la voie peu importe qu'elle soit bouchée l'esprit peut passer outre et à travers c'est le seuil c'est le seuil c'est peut-être comme dans Dante c'est le passage d'un anneau vers un autre voilà c'est quelque chose de poétique comme ça il n'y a pas d'interdit réellement on pourrait traverser sans problème mais je ne suis pas sûr que ça amène quelque chose de traverser là c'est plus la position de l'interdit qui me qui me satisfait aussi en même temps l'oeuvre que je montre en général est photographique et dans l'oeuvre photographique quand on a compris que c'est un travail sur l'espace on a un interdit mais complet parce qu'on peut même si on met la tête de côté on ne voit rien de différent parce que ça ne bouge pas sur l'image voilà donc on se retrouve presque dans cette situation d'être devant une image alors que là on est dans un lieu en trois dimensions on comprend qu'il ne faut pas y aller puisque c'est de l'invisible qui est derrière et moi j'ai bien compris en voyant ce passage c'était vraiment une paque et qui qui redonne à l'endroit sa vérité j'aimerais juste revenir sur cette installation dans cette chapelle puisqu'il y a aussi ce côté sonore donc il y a un enregistrement des paroles de il y a Malcolm donc le Dalaï Lama donc ce sont des messages de paix qui sont dits dans la partie du fond et la déclaration universelle des droits de l'homme devant parce qu'en fait c'est ça un petit peu ce que ça m'a évoqué donc il y a il y a un chemin vers vers une source qu'on ne connaît pas donc une source sonore donc est-ce qu'il y a quelque chose à découvrir là donc vers l'hôtel c'est redonner une dimension humaine à ce lieu qui est monumental et faire parler l'homme l'être humain à travers des sons sans que ce soit absolument reconnaissable et c'est entendre le murmure du monde qui vient dans cette chapelle oui je me demandais aussi si la vision du cercle c'était une ouverture sur le chemin parce que Jean-Marc a parlé du point sublime dans la chapelle et on voit souvent dans vos oeuvres un cercle alors vous avez dit que c'est une métaphore de l'objectif je me demande si c'est pas aussi autre chose voilà ma question porte sur cette figure le cercle est une forme presque parfaite où tous les points sont à égale distance du centre donc il y a comme ça plus ou moins l'idée de perfection et en même temps de simplicité il y a l'idée du mouvement dans l'architecture le cercle la forme circulaire est une contrainte c'est le cercle qui fait éclater les murs et qui contrebalance l'orthogonalité des lieux dans lesquels nous vivons merci je voulais savoir si vous viviez dans les lieux où vous travaillez parce que j'ai le sentiment que non non j'explique pour quelle raison vous vous êtes posé la question pourquoi vous alliez dans ces lieux là etc et ça m'a fait penser aux squatteurs mais pas de Paris les squatteurs de Berlin ou d'Amsterdam dans les années 70 ou à New York c'est à dire que ces lieux là ces espèces de lofts ou ces lieux abandonnés donnaient une sorte de je ne sais pas de sensibilité de sensualité qu'on voyait la matière et qui permet de tout créer en sachant justement que ça allait être détruit ensuite et qu'il n'y aurait pas de trace alors en même temps vous faites un travail complètement différent de tous les gens qui ont travaillé dans ce genre de lieu parce que ce que vous montrez est quelque chose de plutôt froid pas du tout sensuel alors est-ce que vous vous y restez un certain temps vous y habitez ou vous venez chaque matin avec votre attaché-caise oui je veux bien votre petit truc repartir non je n'ai pas encore d'attaché-caise non mais c'est une plaisante des années 70 mais non je n'y vis pas dans ces lieux puisque ce sont des lieux comme ça ouverts dans la ville mais effectivement tous les matins je viens travailler dans ces lieux et vous dites froid je ne dirais pas froid je dirais parce que quand je vois les jardins zen par exemple on pourrait dire aussi qu'ils sont froids ils sont minéraux et ce n'est pas du tout la sensation qu'on peut avoir donc je ne cherche pas à faire de chacun de ces lieux un foyer de bonheur j'essaye de faire un lieu où il se passe quelque chose il se passerait un peu la même chose lorsque on est par exemple devant un tableau de Rodko ou certains peintres une espèce de spiritualité spontanée et intuitive qui naît de l'oeuvre quelle belle conclusion madame voulait parler aussi le micro oui vous aviez parlé tout à l'heure de cette anecdote sur la création que vous avez réalisé l'installation à Tokyo et si j'ai bien compris donc en fait c'est votre lecture qui a présidé au projet donc j'aurais voulu savoir vraiment quel était le poids de l'esprit du lieu est-ce qu'il vous est par exemple déjà arrivé de refuser certains lieux ou de refuser de vous installer dans certaines places non non je n'ai jamais enfin je ne crois pas avoir refusé des lieux j'ai toujours même quand il y a des difficultés des contraintes j'essaye de finalement dépasser cette contrainte détourner cette contrainte par une forme ou une autre forme non je n'ai jamais refusé de lieu j'aime toutes toutes les expériences et c'est justement tout l'avenir qui s'ouvre devant une contrainte et un lieu plus difficile chaque lieu a son point sublime quelque part même ici là il faut le chercher Georges il faut que tu nous aides dans ce temple de la connaissance bien ah tenez oui donc la chapelle de saint charles n'est pas la première n'est pas le premier lieu historique non c'est pas la première fois mais aussi aussi monumental c'est quand même la première fois et puis parce que au musée réatu c'était quand même plus petit et disons qu'il y avait une partie complètement comment délabrée qu'on ne pouvait pas visiter et puis après il y avait cette bibliothèque des templiers qui était pour moi intéressante c'était j'ai provoqué ce truc cette installation là parce que ça m'intéressait de la transformer complètement et puis en fait ce qui me venait à l'esprit en regardant le film et en vous écoutant c'est combien en fait votre oeuvre est extrêmement rationnelle géométrique visuelle donc on semble être à la surface des choses et en même temps ce qui émane de votre oeuvre ce que j'avais ressenti au musée réatu je n'ai pas encore vu de la chapelle Saint-Charles c'est votre extrême humanité donc l'évocation que vous faites de l'espace sonore que vous avez installé à la chapelle Saint-Charles me le confirme et en fait dans le film vous évoquiez la place du dessin donc qui était finalement le point de réalisation finalement le moment de réalisation de votre oeuvre il me semble et je me demandais quelles étaient finalement vos références et que vous évoquiez Rodko au fond est-ce que ce sont les peintres ou les dessinateurs qui sont finalement les points d'ancrage de votre inspiration ou les photographes ou les architectes en fait quelles sont vos inspirations puis merci pour tout ce que vous faites vraiment c'est un bonheur merci oui oui donc j'aime bien sûr la peinture j'ai eu la chance d'être deux années à la Villa Médicis à Rome où au quotidien on est confronté à la peinture et aux peintures du Caravage dans les églises et partout en Italie il y a cette relation à la perspective primitive un petit peu et ensuite plus élaborée donc il y a aussi cette relation à l'espace sacré à la peinture Rodko parce que j'ai deux fois vu des grandes expositions de Rodko et à chaque fois j'ai tremblé devant ces tableaux et la photo provoque quelquefois ça mais pas toujours je pense que les photographes font trop de photos et que donc quelque chose l'idée est cassée par la la répétition et la volonté à tout prix de montrer beaucoup d'images pas perdre de l'aura alors c'est ça comme disait l'autre oui mais j'ai vu par exemple c'était à New York il y avait une exposition au au métro au mét peut-être je ne suis pas sûr il y avait une exposition des du siècle un siècle d'art c'était en deux volets les 50 premières années et les 50 années suivantes et bien dans les 50 premières années avec l'invention la découverte de la photographie je trouve qu'à travers le temps la photo est capable de véhiculer quelque chose de très puissant mais à condition donc d'être sélectif comme c'était là dans cette exposition est-ce qu'il y a d'autres questions non écoutez alors on va peut-être conclure cette leçon de Georges Rousse Georges Rousse on te remercie de ta présence et c'est vrai que c'est une présence très sensible vous avez raison ce qu'on aimerait quand même moi j'ai quand même un regret c'est que j'aimerais aller à l'endroit même du point sublime quand même excuse-moi tu me pardonneras améné merci 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 merci